Il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé. Il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé. Sans trop savoir pourquoi, hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes livres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des froids. Il s'est tombé, il s'est tombé, en invoquant leurs dieux au seuil de leur église. Il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé. Il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé. Il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé. Minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable, et puis il oublie. Il s'est tombé, il s'est tombé, il s'est tombé. Ils sont tombés, les yeux blancs de soleil, comme un oiseau qu'envole, une veule fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces. Ignorés et oubliés, dans leur dernier sommeil. Ils sont tombés, ils sont tombés, en croyant ingénu, que leurs enfants pourraient continuer leur enfance, qu'un jour ils fouleraient des terres d'espéance. Dans les pays ouverts, dans nos hommes entendus. Moi, je suis de ce peuple qui dort sans ses cultures, qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi, qui n'a jamais baissé, la tête sous l'enjure, qui survit malgré tout, et qui ne se plaint pas. Ils sont tombés, pour entrer dans la nuit, éternelle des temps, au bout de leur courage, la mort les a frappés, sans demander leur âge, puisqu'ils étaient fautifs d'être enfants d'Arménie. Il est en train de déjeuner, le macht à l'étonnage et à l'étonnage.